Salut, bonjour, Ben Davidson, en compagnie de son épouse qui tienne le site Suspicious Observer de météo générale cosmique, terrestre, etc. Très intéressant, basé essentiellement sur les découvertes, plutôt que théories, des tenants de l'univers électrique, l'univers plasmatique. Enfin, ils sont encore en train de se diviser un petit peu là, mais au moins on est sortis des anciens postulats académiques à propos de l'astrophysique newtonienne et einsteinienne. Bon, toujours est-il qu'il nous propose là un petit guide, facile, à propos du forcing climatique, plutôt que forcing en français on va dire... coercition. Oui, le mot est fort, je sais. Mais bon, écoutez, ils nous mentent, ils en font des lois, ils en font des taxes, ça ne change rien au problème, ça ne fera que l'aggraver, ça sert leur plan, ça diminue nos libertés, ça dénote un orgueil et une vanité incroyables quant aux responsabilités humaines sur une planète dont l'âge se compte en milliards d'années, et le nombre de cycles est encore à l'étude. Le nombre de cycles qu'elle a déjà subis est encore à l'étude. On en est, à priori en tout cas, au 5-6ème depuis le début des comptes, auquel on a pu remonter. 5-6ème, extinction. Extinction quasiment massive, globale, générale. Je ne parle pas du déluge. Quoique, ça dépend combien de monde est resté après, enfin bon, ce n'est pas le sujet. Le climat, l'atmosphère. Là, c'est un petit résumé en 10 minutes, à peu près, hormis mes encas, qui résume des centaines de dossiers. De papiers de scientifiques qui ont été acceptés par leur père et des revues scientifiques, dans la mesure, en cas où on peut leur faire confiance, Enfin, tous les scientifiques ne sont pas corrompus, financièrement ou mentalement, on va dire. On va commencer par s'intéresser à cette organisation mondiale, issue des Nations Unies. Le secrétaire de l'Organisation Mondiale Météorologique, qu'on peut considérer à la tête de ce mouvement quasiment religieux des activistes climatiques, en général financés par ceux-là même qui ont des intérêts dans les industries polluantes, et non pas réchauffantes, polluantes. Nous sommes dans une phase cyclique solaire, mais enfin, il va nous en parler. Qui sont sur le point de devenir des terroristes. On en dit que les revendications ne sont pas valides, ne sont pas scientifiques, et ne sont pas soutenues par les données. Les relevés, mais pas que de température. La densité des gaz, les relevés sismiques, la magnéto-géologie, et le cosmique. Toutes les études solaires, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant ? Parce qu'en plus d'être vrai, donc il reconnaît que les revendications des activistes climatiques, qui sont sur le point de devenir quasiment terroristiques, sont basées sur du flanc. Il reconnaît. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire ? Parce qu'ils le reconnaissent cette année. Les données de cette année lui font admettre ça. C'est qu'il y a un glissement qui est en train de se produire dans la science au plus haut niveau, mais qui n'est pas du tout traité pour le moins du monde dans la moindre des MSM, des médias mainstream. L'IPCC, le GIEC, non ? Ce groupe climatique. Tu parles d'une atmosphère, tu parles d'un climat, tu parles d'une ambiance. Donc, ce groupe climatique créé par les Nations Unies, donc l'IPCC, ce groupe qui a été créé par l'Organisation mondiale de la météo, est sur le point d'admettre quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. En fait, il l'a déjà fait. Dans les futurs rapports qui vont être délivrés en 2022, d'ici 2022, 2020, 2021, 2022, les particules solaires et leur forcing, ainsi que les rayons cosmiques, vont être pris en compte dans ce modèle mondial climatique. Quand on voit la taille du soleil par rapport à celle de la Terre, bon, vous allez me dire, il y a de la distance. Quelle distance ? On est soumis à l'influence solaire, quelle que soit la distance, là, dans notre système solaire. Magnétiquement parlant, on est dans la bulle. Sinon, on ne serait pas en train de tourner autour. C'est ça, la portion pipette. Oui, quelque part. Je m'égare. On va continuer. Ils ont donc produit, distribué, donné, ouvert, affiché les données il y a déjà deux ans. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. La distribution aussi du film complet sur cette coercition climatique, ce forcing climatique, actuel, médiatique, l'ancienne version. Parce qu'après, on va avoir peut-être la nouvelle, mais on va encore trouver un moyen de retourner ça sur notre dos. Et on va peut-être même comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ces résultats sont basés sur des centaines de papiers scientifiques, revues qui détaillent les corrélations et plus récemment les actions mécaniques des influences des activités solaires sur le climat. Alors, je m'autorise à vous la mettre en gros et même à disparaître de l'écran. Regardez ça. Vous avez de la chance. Quand même. Bon, on rigole. Donc, vous le traduire, vous avez constaté à quel point l'anglais c'est proche du français. Bon, high, ça veut dire high energy, haute énergie. Cosmic ray, ça veut dire rayon cosmique. Sun, c'est soleil. Electromagnétique, c'est électromagnétique. Particle, c'est particules. Wave, c'est ondes. Et field, strawberry field, oh, strawberry field used forever. C'est les champs, les champs aux fraises. Donc, atmosphère, mentale, manteau. Cloud, nuage, forcing des nuages. C'est aussi. Ionisation, ionisation. Géonium magnétique, géomagnétique. Géoélectrique, voilà, c'est bien. Direct, absorption, absorption, direct. Thermal coupling, couple thermique, association thermique. heating, chauffé. Upper, atmosphère, atmosphère très supérieure, middle du milieu, ionosphère, ionosphère. Effet primaire, coupling layers, les couches considérées ou couplées. et les mécanismes thermiques et électriques. Voilà un petit peu normalement les fondements d'une compréhension de la météo, du climat. La météo. Du climat. On est très, très, très loin de ce qu'ils peuvent nous donner comme explication à la télévision. Et même au GIEC. Mais vous savez que dans les listes du GIEC, il y avait des gens qui étaient tout juste étudiants en seconde année et puis même pas dans la discipline considérée. Et il y a énormément de scientifiques d'ailleurs qui se sont assez rapidement désolidarisés de cette liste. Mais ça, ça n'a pas été pris en compte. La liste est restée la même. Ils se sont servis de leur nom comme traitement. Malgré eux. Ils, le GIEC. Malgré eux, les scientifiques. Oui, monsieur Cravate. Et il n'y a pas un secteur du climat qui n'a pas été touché par cette recherche. Les températures de surface, les précipitations, les jet streams, les vortex polaires, alors le jet stream, c'est ce courant d'air qui circule à 400 km heure à peu près en haute altitude. C'est ce qui allait permettre à des ballons dirigeables de pouvoir faire le tour de la planète en 24 heures s'ils avaient pu passer au-dessus de la Chine. Bon, on a l'invisibilité maintenant, mais bon, sur un ballon dirigeable, je ne sais pas si ça marche. Mais sur un Terre 3B, c'est sûr que ça marche. Et depuis les années 82, 5, allez, ils en ont des Terre 3B. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ils ne sont même plus cotés à l'argus. Il paraît très même, d'ailleurs, qu'ils se lèrent fourgues entre ayant droit des familles ayant droit de ce monde d'ayant droit de la break-away civilisation, quelque part. Cette civilisation séparée qui jouit des bénéfices de ces trillions de dollars dont les explications sont manquantes dans les comptes du département de DOD, département enfin plus militaire américain, le Patagone. Ce qui avait été admis le 10 septembre 2001 par Dic Chenet lui-même, me semble-t-il, en disant « Mais alors ça, vous n'allez pas me dire que ces points évolés qu'il nous manquerait des trillions de dollars. Un trillions, c'est quand même mille milliards. » Alors, quand tu es un gars qui détourne un trillions et qu'on lui fait payer des millions d'impôts, de taxes, d'amendes, des fois qu'il se fasse croisser. Ah oui, ça c'est drôle. Et puis qu'on le condamne, ah 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 ah, ça c'est encore plus drôle. Eh bien, il s'en fout parce qu'un trillions est mille fois plus que, enfin c'est même plus dans mon exemple, mais voilà. L'idée, pour nous, c'est quand même, là on l'a bien aligné, 500 millions d'amendes, tac, il ne le voit pas. Le temps d'avoir été jugé, cet argent-là fait déjà plus d'intérêt en banque tous les jours. Un truc dans le genre. Oh, je ne peux pas déconner de trop. Mais nous, on ne le voit pas, on ne peut pas se rendre compte. Vous comprenez que nous, on touche dans notre vie. il y a même des billets qu'on n'a jamais vus. Il y a des coins où vous arrivez avec des billets trop gros, on ne vous les prend pas. On pense qu'ils sont faux tellement les gens ne l'ont jamais vus. bon, reprenons, je vais regarder. Donc, parmi les facteurs qui ont été touchés par les nouveaux éléments, il y avait aussi donc El Niño, on en était au Jet Stream et tout ça. On était parti loin avec le Jet Stream. La circulation océanique aussi a été prise en compte. Donc là, par contre, ça va considérer le Gulf Stream qui lui est dans l'eau. C'est un courant d'eau chaude qui frôle depuis les tropiques, comme ça, qui remonte la côte est américaine, il passe au large de New York, il file vers l'Islande, le Groenland et là, suite à sa réception d'eau froide des glaciers mais surtout d'eau non salée, il va se retrouver précipité, rafraîchi donc, et précipité au fond de l'océan. et repartir quasiment dans l'autre direction mais plutôt vers nos côtes quand même, nous réchauffant par la même occasion encore et continuant son circuit en cycle. On pense qu'il y a plusieurs circuits de ce genre sur la planète. Ce qui ne veut pas dire que globalement, il n'y en a pas qu'un quand même. C'est-à-dire que Fukushima maintenant, c'est aussi en Méditerranée. globalement. C'était 2011 ? Ah, dites-moi, 2011. En mars ? Le 8 mars ? 14 mars ? 2011 ? Je ne sais plus. Avec un tsunami qui est venu finir le boulot de sabotage par le virus TaxNet sur les ordinateurs de contrôle des pompes de refroidissement de l'usine de Fukushima qui depuis déjà un certain nombre d'heures mais du genre 24 heures, 36 heures avaient de gros problèmes qui ont été ensevelies et poussées au bout en noyant les pompes des diesels qui soutenaient l'activité de refroidissement de la centrale par cette vague qui a débordé de 50 centimètres du mur qui avait été construit. Je ne peux pas rire de ça mais enfin bon, quand même, 50 centimètres, ce n'était pas loin. Il y avait une chose sur moi, quelques-unes. Suite à une explosion soi-disant sismique qui avait été dit jusqu'à 9.1 mais qui a laissé les villes côtières qui étaient quand même à 200 kilomètres en assez bon état pour que les voitures continuent de circuler quand les caméras filmaient l'arrivée du tsunami. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une ville qui avait été dévastée, ne serait-ce que par un force-sceptre. Et en plus, on se demandait un petit peu vu l'onde sismique si en fait ça n'avait pas été déclenché par un engin nucléaire ou un autre moyen peut-être ARP à les savoir. Peut-être encore autre chose. Et qu'il faut aussi savoir qu'à chaque fois que les Japonais se décidaient à faire un pas en dehors de la réserve fédérale banque américaine et de sa mainmise sur l'économie japonaise, par exemple, Kobe 1987, les Japonais avaient décidé d'alimenter toute leur climatisation et ils en ont beaucoup puisque c'est une île, un chapelet d'île qui quand même s'aligne d'une haute latitude à une latitude beaucoup plus tropicale, d'alimenter leur climatiseur donc par des motards à énergie libre, des motards magnétiques, les Américains ils ont dit Général Electric qui est tenu par la Reine quelque part. Ah oui, c'est la Reine qui a un maximum d'action chez Général Electric. Il me semble bien aller à la main sur le nucléaire, la Reine. Mais ce n'est pas pour rien. Là, il faut regarder les vidéos de Lorraine Moret, c'est en anglais, assez souvent interviewée par Alfred Weber, Weber, Alfred Lambramont-Weber, un exoclithicologue, futurologue canadien. Un peu remis en cause mais de toute façon, c'est l'interview qui compte, ce n'est pas le bonhomme. Et c'est ce que dit Mme Lorraine Moret. Et donc, la radioactivation de la Terre par le biais des fuites nucléaires. Donc, on en a un où ? Les Japonais voulaient prendre leur indépendance, bam, tremble en Terre à Kobe. Ça a calmé tout le monde. Combien ? 8000 morts ? Je ne sais plus, peut-être plus. Et puis, refaire toute la ville, tout simplement. Ça, ça se compte aussi en trillions de dollars. Alors, on peut se demander si finalement, l'arrivée de Fukushima n'avait pas aussi un petit but géopolitique, économique, géopolitico-économique. Vous voyez, ça a un niveau qui dépasse l'entendement des médias mainstream et de la majorité de la population en général. on apprend ça un jour ou l'autre, on le met dans un coin, on dit quand même visiveau fort. Mais on se demande parce que sur place, les caméras qui étaient censées filmer la centrale nucléaire montrent qu'elles ont explosé et qu'en plus, elles ont enfoncé les parois des blocs de refroidissement. ces cubes au quatrième desquels, ils ont mis la piscine de refroidissement. Enfin bon, c'est-à-dire qu'il faut que ça tienne debout pour que ça continue de refroidir. Mais bon, ce n'est pas exprès alors qu'on a bâti la centrale sur une faille sismique. Mais il ne s'est pas fait exprès. comment peuvent-ils être cons plus à ce point-là le géologue qui n'a pas dit le truc, le ministre qui a signé pour la construction, pour les permis de construire, pour les études. Ah, le dernier cyclone a encore balancé énormément de ces taux radioactifs qui ne cessent de fuir de toute façon de Fukushima à la mer. À la mer ! Bien, on va reprendre un petit coup de rhum. à la mer. Donc, tous les systèmes de prédiction de la planète sont modulés par le soleil et même sur de longues échelles, l'énergie solaire peut être stockée dans les océans pour 20, voire 30 ans, voire 40 ans, provoquant des délais et certains schémas particuliers. Or, les études disaient que c'était tout la faute de l'homme. Est-ce que vous avez là à l'écran ? C'est les effets au niveau cyclone et anticyclone d'en fait un courant pénétrant et un courant sortant, des courants électromagnétiques, des courants électriques sortants de la planète. Oui. L'univers électrique, tout dirigé par l'électricité et sa façon de faire, qui elle-même est très intéressante puisqu'elle nous propose justement ces chiffres magiques, ces nombres magiques quelque part. À la fin, filles, etc. Parce qu'il y en a d'autres. Enfin, tous. Enfin, il y en a d'autres. Donc après, là, on va commencer à pouvoir se poser les questions spirituelles, philosophiques, métaphysiques, de rigueur. On en est à quel niveau de la conscience et des énergies en présence, des entités, de l'organisation, comment c'est géré, comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent y interférer ? Et paf, exopolitiques et interférences. Oui, parce que quand il y a des civilisations de type 2, d'après Michio Kakou, on se retrouve avec des gens qui arrivent à maîtriser l'énergie du système solaire dans lequel ils vivent, me semble-t-il. Type 2. Nous, on est partiellement presque au niveau 1. On doit être à 0,9 par endroit et 0,2 par d'autres, malheureusement. Pourtant, de nombreuses études qui accusent l'homme d'être responsable majoritairement des transformations climatiques continuent à être diffusées dans les universités. Dans les deux ans depuis que ce lot d'études sur les effets des particules et des rayons cosmiques a été donc distribuée, finie, ces papiers qui vont servir pour le rapport 2022, il n'y a eu aucune étude qui ont été montées en se servant de ce nouveau set de données et qui continuent de bosser avec des fausses fake news, des fake data de l'époque qui ont servi depuis les années 70 à peu près à nous monter cette histoire de tout. Ça avait commencé par quoi ? L'effet de serre. L'ozone, ils nous ont accusés pour l'ozone alors qu'ils faisaient des explosions nucléaires en altitude et puis que de toute façon il y a un côté cyclique et un côté de réparation il me semblerait et enfin bon, il y a plein de... Les données qu'on avait sont fausses donc il ne faut pas prendre comme base l'inverse, ça peut être différent, il y a plein d'autres possibilités. Il faut changer du raisonnement juste binaire, c'est ça ou c'est autre chose, non, c'est ça ou c'est autre chose et autre chose et autre chose. Et à tous les niveaux du raisonnement aussi et aux conclusions. Et constatez que souvent par exemple pour les fast-flags il y a plusieurs effets positifs, ils font d'une pierre plusieurs coups, pas deux coups, ils en font trois, quatre, cinq coups. Et puis ça sert globalement le but final de le sixième, le nouveau art mondial dans le transhumanisme et une nouvelle géo-ingénierie de la planète qui ne rend pas la vie possible et pas que pour les hommes, pour toute la nature. L'acidité de l'air, des sols, de l'eau, les vibrations, la résonance de Schumann transformée, le Wi-Fi, la 5G, les radiations nucléaires, atomiques, les OGM, les nanos, peut-être bien des nouveaux virus aussi qu'ils auront inventés, qui passeront d'une espèce à l'autre qui n'existait pas avant les laboratoires humains quand même. C'est pas naturel. D'ailleurs, a priori, si c'est pas entretenu, ça devrait s'éteindre quelque part. J'espère qu'ils ont pensé à faire la eau. J'espère qu'ils ont pas en dessous dans les dents, mais là-haut. J'espère qu'ils ont pensé à un plan B et C. Parce que si j'étais eux, je le ferais. La prétention ! Ça aé ! Non, ça fait du bien. S'ils ont pas pensé à ça, franchement, qu'est-ce qu'ils foutent ? On continue. C'était un encart comique. Et comme ça, là, on s'est observé la pression et tout. C'est ce qu'ils nous proposent. Reconnaissance faciale, 5G, puissage, perte de la conscience, des trucs incroyables, perte du contact avec l'âme. De toute façon, il n'y aura plus une glande qui va faire son boulot ésotérique normal. Ah oui, enfin bon. Reprenons. Donc, aucune étude n'a été capable de prouver l'influence humaine sur le changement climatique. Zéro. Le coût le plus pervers est provenu depuis l'université de Princeton où on voit, là, qu'il y a un article de journal où on dit que les modèles climatiques ont sous-estimé l'effet refroidissant de notre cycle quotidien de nuages. En plus, sans même l'arrivée du soleil qui va prendre à sa charge 99%, 18, 19% de ce qui nous arrive ici sur Terre de manière cyclique. Raison pour laquelle les mecs qui ont peint dans les grottes de Lascaux, en fait, c'est des mecs comme nous, là, s'il y a un tsunami qui se produit, c'est les rares qui vont réchapper, qui auront quelques données suffisantes pour pouvoir, un, faire de la peinture, des pigments et deux, mettre sur les murs de la grotte des constellations, des codes, quelque part, qui expliquent ce qu'ils étaient et ce qui s'est passé. C'est ce qu'on ferait, nous. C'est ce qu'on balance la bouteille à la mer, c'est je suis perdu sur une île, dernière coordonnée. C'est ce qu'on ferait, nous. Bon, reprenons. Et donc, ce coup de l'université de Princeton, c'était en 2017, depuis les deux dernières années, leur démonstration que chacun des modèles climatiques pris en compte a mal compris l'effet refroidissant des nuages quotidiens et ce fait, lui-même, était ignoré par les news mainstream, par les médias, quoi. La double, là. Et c'est la même chose aussi pour les avertissements en provenance de l'université de Yale, qui a sorti un article, là, disant que comment est-ce que des courants arctiques pourraient refroidir le climat ? Ces résultats de Princeton sont devenus internationaux. ont été diffusés de manière mondiale, alors que des chercheurs du monde entier prouvent que cet effet de serre des nuages ne marche pas aussi bien que ça. Cet effet de serre ne marche pas si bien lorsqu'ils sont blancs, ces nuages, et qu'ils reflètent le solaire, les rayons solaires. Dans ce cas-là, les nuages refroidissent l'atmosphère. On n'est pas sur Vénus où les nuages noirs transfèrent la lumière en chaleur, en accumulation de chaleur. et d'ailleurs la rebalance immédiatement dans l'espace, dans notre cas. Alors, pour sommariser, résumer, ça, ce n'est pas des hypothèses que ce dont on parle tout de suite, ce n'est pas des arguments nouveaux, c'est déjà fait, c'est en action, c'est déjà fait. il faut prendre en compte l'effet des particules cosmiques. Ça fait deux ans que les nouveaux papiers scientifiques prennent en compte ces particules et les rayons cosmiques. Et avec cet ajout, aucune des études ne montre une influence humaine dans le changement climatique. c'est bien clair en cas, on ne confond pas climat et pollution. Et le plus cruel de cette situation, c'est qu'en fait, ceux qui polluent sont ceux qui financent les hystériques climatiques. C'est ceux qui ont fait le réglage du Borg Greta. Chucky, qui bizarrement a les portes ouvertes dans les plus grosses enceintes d'administrative mondiale alors que nos propres députés se font balayer comme des malpropres. Vous en avez déjà vu des enfants capricieux comme ça, qui engueulent les parents et à qui les parents deviennent tout rouges et disent oui, tu as raison. Comment dire ? Vous ne les envoyez pas dans votre chambre faire ses devoirs, apprendre autre chose que les conneries que son instituteur lui a dites. parce que là en l'occurrence c'est des conneries la preuve. Il ne s'est pas mis à jour l'instituteur. Mais peut-être qu'il respecte le programme académique. Ah, c'est-à-dire que là il va y avoir un problème avec ses scientifiques. On ne va pas parler d'eux puisque l'académie, la presse, les gouvernements, la civilisation, tout ça, ça va dans la poche des banques. Bon, on va. Et donc honnêtement, c'est un léger désagrément pour les scientifiques qui ont décidé de s'en servir puisque ça remet en cause tout ce à quoi ils en étaient arrivés comme constatation et explication. des centaines de physiciens vont avoir leur vie chamboulée par des données qui ne vont plus pouvoir être ignorées. À l'écran, il nous dit que l'IPCC, donc le GIEC, a agi en se basant sur plus de 700 papiers de cette décennie. Des centaines d'autres physiciens en vont enfin pouvoir voir acceptés, admis, et arrêtés d'être ignorés le travail de leur vie. Les universités populaires sont en train d'essayer de changer leur discours et constatent à quel point elles sont impuissantes vis-à-vis des médias, des politiques et des déclarations terroristes de ces nouvelles cultures style je ne sais pas, justement, Greta et ses fans extinction rébellion il y a quand même toujours des buts politiques là-derrière de manipulation d'ingénierie sociale manipulation des consciences des gens et après par la suite on peut leur demander de l'argent et des autorisations les gens vont penser que ce serait la bonne chose à faire et vont pas comprendre quand on ne veut pas nous par exemple parce qu'on a d'autres données on sait que voilà il y a une erreur on aime c'est pas leur faute on leur a menti mais maintenant il faudrait qu'ils nous écoutent aussi un petit peu parce que les autres là on n'arrête pas de prouver que ce sont des crapules financièrement politiquement parlant socialement crapules de meurs légalement donc peut-être bien que cette malhonnêteté a débordé leur discours dans leur discours de leurs attitudes vers leur discours vous voyez ce que je veux dire bon on continue non on continue pas sur ce chemin là on continue la vidéo comme je dis parce que c'est un petit peu bizarre sinon quand même c'est jamais c'est comme une publicité un slogan qui reviendrait vous êtes là endormi on est à alpha vous me faites confiance je vous fais monter l'attention émotionnelle et je vous mets un slogan subliminal je deviens très riche rapidement bon la suite il y a des questions qui doivent être posées si ils vont effectivement se servir de cette constatation de l'effet des particules est-ce qu'il reste des problèmes à résoudre qu'y a-t-il de faux là bon ben pour faire simple dans l'absence de l'usage de l'activité des particules ils ne sont servis des données de l'irradiation que pour les 40 dernières années qui a une légère variation de 0,1% des événements premiers d'un cycle solaire et ça ça ne va pas nous permettre beaucoup d'impact de ce forcing climatique quel que soit le modèle imaginé mais de manière plus importante cette irradiation fait ça et image à l'écran donc ici à l'écran donc ça ça illustre une explosion solaire titanique titanesque explosion c'est trop fort c'est déversement solaire donc il s'avère que quand le soleil est au pire de son activité chez nous on a un minimum c'est dû au vent de particules et au rayon X qui n'ont pas été absorbés à observer à absorber dans la haute atmosphère observer dans la haute atmosphère et c'est là où ils sont placés pour observer les effets alors que les ultraviolets normaux montent en flèche en fait il a dit que les ultraviolets normaux montaient jusqu'à devenir des rayons X rayons X de la valeur de ceux d'une explosion solaire solar flare elle est quand même par la suite largement absorbée dans les couches électriques autour de la Terre telles que la ionosphère le papier qui a poussé l'IPCC le GIEC a changé ces données mais je vais quand même vous mettre légèrement en accéléré l'illustration on va couper le son quand même donc le soleil qui tout c'est très accéléré mais vous voyez le nom des couches qui défilent on va ralentir quand même un peu en s'éloignant de la Terre les couches qui défilent comme ça donc ce papier sur lequel se base aujourd'hui l'IPCC met en évidence la valeur électrique non l'énergie solaire le papier décrit comment l'énergie solaire pénètre finalement jusqu'aux couches les plus basses sur une durée temporelle qui pourrait être quasiment immédiate donc c'est quasiment immédiat il n'y a pas de délai dans l'action et dans les effets par exemple en pression et en couverture de nuages il y a un circuit géomagnétique et un circuit électrique atmosphérique salut Nicolas Tesla que l'on sait aujourd'hui être bien plus rapide et bien plus influent que la petite le petit 0,1% d'influence humaine dans les changements d'irradiation et il faut rajouter à ce fait que les rayons X et les brûlures des particules les flux de particules qui se produisent lors des éjections de masse coronale solaire multiplient de 10 à des 100 milliers de fois leur livraison énergétique à la Terre et ça se déclare ça se constate par un effet d'énergie négative climatique c'est le point qu'ils avaient besoin de fixer c'est le point sur lequel le GIEC et l'IPCC a fait ces changements alors on répète là qu'on n'est pas en train d'amener un argument nouveau c'est déjà ce qui est en train de se produire on sait que les enregistrements isotopiques a montré que le 19ème siècle avait l'activité solaire la plus forte sur une durée de 11 000 en coïncidence la planète s'est réchauffée nos étudies montrent que les volcans stratosphériques l'effet aérosol refroidissant des éjections volcaniques stratosphériques pour être français donc cet effet de refroidissement des nuages volcaniques stratosphériques est près de zéro le refroidissement combiné volcanique correspondant à des activités solaires maximum et en 2016 lors de l'effet record d'El Niño l'effet de réchauffement maximum a été de 1 degré au maximum 2017 et 2018 ont été inférieurs donc en comparant ce maximum d'un degré de réchauffement global avec le soleil les volcans et les océans qui font tout ce qu'ils peuvent dans cette même direction avec ce qui se passe lorsque la Terre a de réels changements climatiques nous sommes assez chanceux pour être en train de vivre une période interglaciaire encore est-ce que l'un d'entre vous a fait des économies de dépenses sur le chauffage depuis quelques années est-ce que ceux qui font leur bois coupent moins de bois rentrent moins de bois ou moins de diesel ou moins de est-ce que vous n'avez pas de plus en plus envie d'être autonome énergétiquement parlant et même pas au niveau national au niveau la maison est-ce que ce serait pas plus joli la nature sans tous ces fils partout je vous fais pas l'effet d'une toile d'araignée ces lignes à haute tension et à sous tension et tout ça avec ce son pas cool quand vous passez dessous ces rivières d'énergie en tout cas qui servent au minimum au niveau on va dire scalaire de transporteur d'autres choses donc même si le train qui passe est tout mal foutu l'énergie électrique on peut ça n'empêche pas qu'en plus ils puissent transporter dans les wagons des trucs vous voyez donc si vous passez sous une ligne à haute tension et que votre émotion c'est et bien vous envoyez ce oui c'est ça c'est terrible on est dans une situation où on peut même pas râler d'un autre côté du coup ça va nous en du bon côté vous savez Tristus Rigolus rigolus quand vous voyez ça vous envoyez une autre intention vous n'envoyez pas l'intention que vous aimez le flux électrique mais vous envoyez une autre intention vous aimez autre chose au moment où vous passez là ce qui compte c'est que ce message là lui soit transporté c'est une idée qui n'est pas de moi c'est quelqu'un qui m'avait veillé à ça un géobiologue je crois merci on continue les petits pics en température par rapport au temps maximum que la Terre a passé dans les temps glaciaux les airs glaciaires ce qu'on voit là le petit pic c'est là où on est en ce moment on ne va pas dans celui-là parce que ça c'était il y a 150 000 ans 130 000 on va dire mais on est dans celui d'ici là voilà alors qu'est-ce que vous pensez moyen haut moyen celui-là petit tout petit haut petit tout petit moyen le prochain il est comment et puis de toute façon là on plafonne vous voyez ce que je veux dire donc on va replonger là bientôt donc on ne peut rien faire contre le changement climatique si on peut se préparer on peut se préparer et eux ils se préparent ils construisent des villes souterraines ils ont les énergies libres ils ont l'éclairage souterrain quasi naturel ils ont les médecines ils ont la culture hydroponique ils ont ils ont tout ça on devrait pouvoir l'avoir nous-mêmes donc pourquoi est-ce que eux ne l'auraient pas alors qu'ils diffusent les milliards disposent de milliards c'est juste une logique de pensée c'est pas de la conspire surtout qu'on a les preuves on a les camions qu'on a vu filmer rentrer dans des tunnels on a des chauffeurs qui ont parlé on a les plans quasiment de leur ville souterraine on a les gens qui ont construit ça on a les tunneliers atomiques estampillés NASA la NASA creuse des tunnels la NASA possède des tunneliers c'est très intéressant quand même je ne sais pas moi c'est quand même un boucher avec un poste à souver non à moins qu'en fait le boucher soit n'importe quoi mon exemple n'importe quoi oubliez ça enfin ça tombait c'est Frankenstein quand même à la fin mais bon c'est pas grave fin de l'encar alors regardons la chute de température à laquelle il faut s'attendre s'il vous semble que notre période interglaciaire chaude a duré assez longtemps par comparaison et on pourrait déjà être avoir dépassé le quota si on peut dire la durée de temps en interglaciaire chaud tiédasse parce qu'il a eu fait plus chaud je me suis toujours un peu demandé vu comment c'est difficile de chauffer une pièce surtout haute de plafond qu'est-ce qui pouvait leur avoir pris de faire dans les châteaux fort des salles avec des plafonds si hauts vous voyez le genre vous allez mourir de froid et d'humidité là-dedans si globalement en moyenne le climat n'est pas tempéré d'un autre côté si vous faites du feu et que la cheminée ne marche pas vous avez besoin de ça pour vivre en dessous de la fumée mais bon il y avait des cheminées qui marchaient une belle cheminée dans laquelle on pouvait se mettre au cas où c'est un autre sujet bon en plus donc les maths les chiffres nous montrent qu'on serait peut-être bien déjà sur un surplus de température moyenne tiède chaude tiède oui en octobre j'ai déjà on se croyait en hiver j'exagère un peu n'est-ce pas mais bon globalement je ne suis pas anti-Sherp ça c'est sûr mais au moins donc on reprend les volcans se sont calmés alors entre les volcans et cet excès de maximum solaire on n'a pas dépassé le degré de réchauffement un degré de réchauffement un degré celsius température réchauffé et avec le soleil qui est censé maintenant aller plutôt vers un minimum et avec beaucoup de scientifiques prévoyant un surplus une reprise de l'activité volcanique d'ailleurs il y a beaucoup de volcans sur la planète en activité et sous l'eau aussi sur la planète c'est sur terre et sous l'eau donc activité volcanique qui prévoit s'accroire vers le milieu de notre siècle et rajoutant là-dedans le grand cycle d'âge glaciaire et il nous met quand même une image légèrement désagréable de l'avenir de la planète voilà vous voyez un peu le genre donc ici en ce moment c'est chaud ah c'est là c'est chaud la Syrie c'est là vous voyez je crois que c'est Mogadishu non Djibouti Djibouti Mogadishu ça doit être peint alors là on a le grand lac Victoria un truc dans le genre qui est dans l'axe de la pyramide de Gizeh la Victoria dont on avait dit dans une vidéo qui était probablement les restes de la chute d'un astéroïde qui a décalé à son impact justement l'axe de rotation de la Terre et a pu provoquer déjà un déluge enfin bon a aussi pu provoquer la fin d'un âge glaciaire parfois ça tombe bien vous voyez un astéroïde qui tombe et hop et de l'autre côté maintenant on comprend mieux pourquoi est-ce que des fois lorsqu'on étudie les lunes de Saturne ou de Jupiter et qu'on les voit couvertes de glace et malgré tout produisant des gaz du méthane enfin des gaz bio pas bio c'est pas grave des gaz qui prouvent la vie quoi quelque part et bien voilà on peut comprendre maintenant parce que là si on est intelligent et qu'on arrive à avoir le temps de se préparer et les moyens et le matériel on va continuer à vivre sous la glace et donc pour un observateur extérieur on va avoir une planète glacée qui continue d'émettre des gaz trouvant la vie et hop ils vont se dire mais mince on n'est pas seul y aura-t-il de la vie sur Terre y aura-t-il de l'intelligence sur Terre c'est une question qu'on se demande non je rigole bon quelques notes finales on a couvert on a parlé de quelques-unes de leurs manipulations des rapports frauduleux bien plus en profondeur dans la vidéo complète qui dure à peu près une heure mais pour la plus grande partie de notre activité nous jouons l'avocat du diable avec nous-mêmes on se sert de nos assertions on les laisse tricher on leur donne tous les points pourquoi pas de toute façon nous on sait ce qui finalement se passe à la fin et quelle que soit mon activité arrogante dit Ben Davidson ainsi que la mienne ainsi que je pourrais dire il y a eu des fraudes sur les données il y a eu des manipulations il y a eu des activités de sophistes dans la rédaction des articles de loi il y a eu des magouilles incroyables déjà sur les taxes CO2 tout ceci ramène un argent fou en banque et ça sert toujours les mêmes au niveau financier et ça desserre toujours les mêmes au niveau évolution et liberté et plaisir de vivre parce que on vit moins bien que ce que l'on devrait pouvoir vivre sans payer plus on a déjà payé tout ça vous voyez le genre on s'est fait trahir quoi la maison France se fait trahir en ce moment par un beau frère qui vend les bijoux de famille en deux mots donc à ce propos continuez avec Tony Heller et son site sur la science climatique donc la vidéo complète ne faisait pas de déclaration nouvelle elle ne fait qu'expliquer ce qui a été fait pourquoi dans quel but ça a été fait et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et donc quoi qu'il en soit il va falloir attendre 2022 pour la parution du prochain rapport thématique du GIEC IPCC et en attendant ça va être comme d'habitude on va continuer à réfléchir avec des données périmées et qui étaient fausses alors qu'elles ont été rendues disponibles bien avant et déjà les moindres résultats qui apparaissent quand on se sert de ces nouvelles données remettent gravement en cause les raisonnements jusqu'à présent suivis et cette idée de position humaine coupable dans un réchauffement climatique qui quasiment n'a pas eu lieu en car j'avais même des données comme quoi on avait perdu 0,4 degré déjà peut-être pas l'an dernier mais enfin depuis quelques années et je ne parle pas de ma maison ici je parle de la moyenne de la Terre mais ce ne sont pas vos émotions ou votre culpabilité qui sont importantes maintenant provenant des supernovas et des jets galactiques et ce sont des rayons gamma comme pour les expériences solaires des éclaboussures d'explosions gamma je vous mets quelques images ça fait voyager alors ça ce sont les pics magnétiques locaux vous voyez ça et on va conclure c'est donc le pouvoir implacable à long terme de la planète c'est la désalinisation des océans avec cette fonte des glaces c'est la véritable histoire du forcing climatique donc vous pouvez voir la vidéo complète avec un lien en dessous alors comment faire lorsque il n'y a pas de traduction en français il est fort probable qu'il y ait un sous-titrage automatique qui va vous expliquer quand même en général avec les schémas explicatifs à l'écran où est-ce qu'il ne pourra comprendre et on va sûrement en reparler ici mais il y a quand même une équipe française de l'univers électrique me semble-t-il aussi et puis sinon il faut se servir des traducteurs Google ou autre pour aller sur les papiers scientifiques dont il fait en général la référence sur son site Suspicious Observer en dessous de chacune des vidéos quotidiennes voire bicotidiennes qu'il propose parce qu'il faut aussi des prédictions de tremblement de terre comme je disais grâce justement à cette connaissance de l'influence solaire sur le géomagnétisme terrestre il y a même une copie PDF de leur livre qui est assez cher je crois il ne me rappelle plus il fait plus de 30 euros mais enfin bon c'est quasiment un livre universitaire il y a un peu tout sur tout c'est c'est une Bible c'est la prochaine Bible du climat à mon avis il y aura une troisième édition en mai 2020 en quart si tout se passe bien d'ici là à quel niveau ? je ne sais pas crash crash général par exemple donc en clair il nous signale qu'il va falloir attendre mai parce que là il n'y en a plus une toutes ces éditions ont été épuisées et il faut même attendre l'été 2020 pour la troisième édition bon ben là on peut se satisfaire avec la copie PDF il faut se rappeler de tout ça lorsqu'on parle et qu'on partage des idées avec d'autres ce ne sont pas des idées nouvelles ni des théories de conspiration les Nations Unies ont déjà ces données en quart ils ont même les données sur les résultats catastrophiques des vaccinations là pour ça il faut voir le docteur Tal Schaller et c'est en français bon ceci dit voilà merci d'avoir suivi n'hésitez pas à fréquenter si vous êtes anglophone notamment Space Weather News les news du temps spatial et voilà bon courage gardez le sourire les gens sont bons ils ont été trompés donc ils ont des attitudes compréhensibles j'ai tendance à dire assez souvent que le jour où tout le monde sera au courant de la vérité les opinions vont s'unir parce qu'on a une intelligence de survie commune quelles que soient nos idées par ailleurs donc les idées par ailleurs étant elles-mêmes basées sur en général des fausses données donc si on accède à la vérité l'union de l'humanité va être inéluctable bon courage quand même salut ciao 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 Merci.